C'est vrai que c'était un bon business, les gens sont intéressés, regarde, il y a beaucoup de gens qui viennent, c'est bien. Pour une première fois, on est très contents, on s'attendait à avoir du monde, mais pas autant. Parce que ça génère de nouveaux clients. Ça nous permet de fidéliser des clients. Ils sont des gens qui aiment bien les bons produits, ils ont du goût et ils cherchent aussi de la qualité. On a des sites de vente en ligne, on s'est dit que ça permettra d'agrandir notre base de clients en dehors de Paris. Ça fait déjà 6 ans que j'ai fait la foire de Strasbourg. C'est la plus grosse rentrée commerciale de l'année. Les gens sont attentifs, ils cherchent quelque chose de nouveau, donc c'est vraiment un endroit stratégique. Si vous n'êtes pas à la foire, c'est une faute professionnelle au niveau de l'entreprise. Ça représente une rentrée commerciale importante et c'est un événement très important pour nous, pour l'activité de toute l'année. Parce que ça nous permet de pouvoir montrer toutes les nouveautés. Pour nous, c'est vraiment un très bon impact pour notre entreprise. On a vraiment, depuis le début de la foire d'ailleurs, on a très très bien travaillé. On a dépassé notre objectif au bout de 3 jours. On aime bien voir les innovations, ce qui se fait actuellement. Ça vient tous les ans. Et puis tous les ans, en plus, on revient avec quelque chose. Donc voilà, c'est intéressant. C'est ce qu'il y a de capital pour se faire connaître en dehors. Et puis voilà, passer un bon moment. Donc hormis les retombées directes de chiffre d'affaires, c'est un événement publicitaire très important pour nous. Et ça nous permet de voir la réaction de nos clients quant à tous les nouveaux produits. Ça fait 5 jours qu'on est là et tous les jours, on a eu du monde. Et j'espère bien pouvoir revenir l'année prochaine. On a l'intention de revenir, bien entendu. On a l'intention de revenir, bien entendu. Générique